Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Benjamin, spécialiste sportif, coach sportif aussi d'ailleurs. Oui, c'est ça, en triathlon. Voilà, spécialiste en triathlon, peut-être que tu peux te présenter en deux, trois mots. Voilà, donc oui, moi, Benjamin Chiron de Boitiers, j'ai toujours été, j'ai fait pas mal de sport avant, judo, tennis, équitation, mais après je me suis venu en triathlon, ça fait maintenant 20 ans. J'ai travaillé beaucoup dans le monde du cycle, mais toujours en rapport avec le sport, et puis donc coach sportif aussi en triathlon, pour un petit peu transmettre ma passion, et puis on va dire tout ce que j'ai pu découvrir en partant de pratique. Donc le triathlon, tu peux nous rappeler ce que c'est ? Donc le triathlon, voilà, c'est natation, vélo, course à pied, trois disciplines enchaînées, qui vont de la distance XS jusqu'à l'Aeronman, donc c'est vraiment accessible pour tout le monde, ça se démocratise beaucoup, des petites distances d'une demi-heure d'effort jusqu'à des heures et des heures et des heures. Et est-ce que c'est un sport qui sollicite l'ensemble du corps, ou des parties du corps en particulier ? Alors oui, c'est un sport vraiment qui va, moi c'est ce qui me plaît aussi dedans, justement c'est qu'il faut être très 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 complet, ça sollicite vraiment l'ensemble du corps, et justement dans la préparation aussi, on développe de plus en plus la préparation physique en triathlon aussi, parce que c'est important d'avoir tout simplement une base solide pour pouvoir être performant après, et puis ne pas se blesser aussi en dehors de la performance, mais pour les débutants, c'est important d'avoir justement ce côté vraiment renforcement musculaire, et puis une base saine pour travailler dans les bonnes conditions. Et par exemple, ça serait quoi une semaine type d'entraînement entre les disciplines ? Une semaine type d'entraînement, c'est d'avoir un petit peu la régularité dans les trois disciplines, donc essayer pour un débutant d'avoir au moins un entraînement dans chaque discipline, jusqu'à après évidemment en augmentant deux à trois séances, voire quatre séances dans chaque discipline, on double, on fait du bi-quotidien, et donc là on rentre en pleine considération, c'est clair, la récupération derrière et tout ce qui s'ensuit. Alors comment tu fais justement l'entraînement, c'est la pratique de la discipline, donc le vélo, la natation, etc. Est-ce que tu fais des techniques autour, des entraînements spécifiques, en termes, je ne sais pas, peut-être d'entirement, ou de tout ce qui est dite et dite ? On essaie justement de plus en plus travailler tous les à côté, et c'est super important, c'est super important. Moi par exemple, je porte pas mal d'importance à s'étirer dans des périodes de calme, pour essayer de travailler la mobilité, et essayer d'avoir les articulations qui vont être plus souples, avoir plus d'amplitude, etc. Donc tu fais des étirements toi-même, ou tu te fais faire des étirements par quelqu'un ? Je fais des étirements moi-même, ce que j'aimerais bien, oui, c'est faire des étirements en duo, justement accompagner, tout ça, pour aller chercher encore plus loin, comme pendant le moment où j'étais accompagné par un kiné. D'accord, en fait j'imagine que comme tout sportif, qui fait des compétitions régulières, etc., dans les ennemis, entre guillemets, du sportif, il y a les blessures. C'est ça. Donc la stratégie, c'est comment mettre en place un mode d'entraînement, de vie, etc., pour limiter, oui, éviter les blessures, c'est presque impossible, c'est éviter. Est-ce que toi tu as, entre guillemets, des fragilités, par exemple, justement, de son corps, des parties du corps qui sont souvent en tension ? Alors, oui, justement, oui, ça c'est toujours la génétique, comme on dit. Malheureusement, on soucie pas mal de dos et de bassins, dos et bassins fragiles, de sciatiques aussi, qui nous a toujours suivis. Ça, d'ailleurs, c'est un souci qui me suit depuis 15 ans, un léger pincement d'un nerf sciatique, qui ne nécessite pas d'opération, qui pourrait, pourquoi pas, s'aggraver en cas d'opération, mais en tout cas, il me pose pas mal de soucis. Donc dos, bassins, moi, surtout le bas du dos bassin, c'est assez fragile chez moi. C'est vrai que je fais beaucoup attention à ça. Et dès que je vais avoir des problèmes, je fais vraiment, j'essaie de prévenir plutôt que guérir. De plus en plus, forcément, on se connaît, mais forcément, le bas du dos, ça se décline tout de suite dans les genoux et dans les chevilles. Je le sens tout de suite, dès qu'il y a des petits blocages, tout ça, au fur et à mesure, je le connais, notamment, que des droits, où ça vient vite se bloquer, ou déronner, au niveau de la cheville, des petites choses comme ça, qu'il faut faire attention. Et justement, après les compétitions, qu'est-ce que tu favorises en termes de récupération, en termes de méthode, d'outils ? Alors moi, après les compétitions, c'est vrai que j'aime bien faire des bains froids, cryothérapie aussi, qui est vraiment, pareil, il faut avoir les outils, et puis il faut avoir, tout simplement, une cabine qui va être à disposition. Ce n'est pas le cas de tout le monde dans le secteur, selon mon validité, mais après, je favorise beaucoup, et les bains froids, étirements, du coup, mais vraiment à froid, au repos. D'accord. Et puis après, travailler aussi, pour retravailler en fait, la mobilité. Et surtout, et pas avoir une mobilité qui est vraiment limitée pour repartir après le lendemain, en ayant des blocages un petit peu. Moi, je trouve que c'est important. Les étirements, voilà. C'est assez... C'est vrai que les étirements, c'est quelque chose qui... C'est un truc qui est surgé à discussion. Moi, je ne suis pas trop dans étirements avant de m'entraîner, juste après l'entraînement, mais par contre, à froid, pour essayer d'aller chercher encore plus, justement, encore plus de mobilité à ce niveau-là, je trouve que ça peut être intéressant. Ouais, ouais. Et est-ce que tu as déjà essayé des massages japonais pour la récupération auprès d'efforts, type... Donc là-bas, il y a beaucoup de ce qui est compression nerveuse, musculaire, dépression. Donc, par exemple, en japonais, on dit shiatsu, pression de clé de doigts, sukuatsu, pression avec le pied. Tu as déjà essayé ? C'est ça. Donc, c'est ce qui m'amène aussi ici. Jamais, jamais testé. Massage kiné, oui. Ça, j'en ai fait énormément. Ça, c'est ce que je n'ai pas dit avant, mais évidemment, massage, dès que je pouvais me faire masser par quelqu'un d'autre, c'est vrai que je le fais énormément. L'auto-massage, c'est toujours mieux que rien, quand on dit, mais c'est vraiment dur à faire. Mais par contre, jamais testé cette technique-là, et c'est ça que je suis assez curieux, parce que, à avoir, moi, justement, rencontré beaucoup de kiné, dans ces nombreuses années, c'est vrai que j'ai pu avoir, des fois, des massages, on va dire, comme on dit, plus efficaces que d'autres, ce sont des techniques un peu différentes, et je suis curieux de trouver, là, justement, voir un peu qu'est-ce que ça peut apporter, et les sensations que ça procure, ce genre de massage, qui doit être clairement différent, d'un massage, on va plus standardisé, on va dire, en France, là, où je crois que c'est pas très démocratisé, en fait, encore en France. Tout à fait. C'est le début. Ok, c'est parti, alors on va faire une séance d'une heure environ. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a des contractions globales, franchement, réglablement sur quick, en même temps je savais très bien moi un petit peu, de toute façon ça allait être quelque chose de vraiment intéressant. La détente globale, en partant des pieds pour remonter comme ça, franchement c'est assez supplié.